Viennes ! Vinifi c'est avant tout un groupe de partage, de partage d'énergie, de partage d'amitié, de partage de connaissances. J'avais envie de parler un petit peu avec des mots féminins, du vin. On se retrouve régulièrement, j'ai 18 nouvelles copines. C'est une synergie et puis c'est l'émulation, être plusieurs. Et du coup tu es beaucoup plus efficace, tu vas plus vite. Moi par exemple j'ai une petite exploitation. On a des autres femmes vignerones qui ont des grandes exploitations et chacune a son importance. Pas d'histoire familiale dans le vin pour Ildegarde, mais un coup de cœur pour cette bâtisse. Maison de vacances devenu le cadre de sa nouvelle vie de vignerone, loin de sa Suisse natale. 8 hectares de vignes, palissées en lyre. Palissées en lyre, ça veut dire qu'on sépare les deux bras de la souche. Les crabes sont plus aérées, il y a moins de risques de maladie. Dans les années 81, les femmes à la tête d'un domaine étaient rares. La profession s'est lentement féminisée. Il y a 10 ans, Ildegarde-Horat participe à la création de Vignes et Filles, une association de femmes vigneronnes. Quand on fait du vin, de poser des questions à l'autre, comment tu fais, ça c'est quelque chose que je pense qu'au début c'était surtout ça qui nous a aussi amené à faire cette association. Et entre temps, on fait aussi beaucoup de dégustations ensemble. Ce jour-là, Ildegarde organise la réunion de l'association près de chez elle à Assignan. A l'ordre du jour, les 10 ans de Vignes et Filles et le salon Millésime Bio en janvier prochain. Au fil des saisons, être en groupe a motivé les vigneronnes pour participer à davantage d'événements commerciaux. Et des liens amicaux se sont tissés entre toutes ces femmes au profil très différent. On arrive mieux à fonctionner ensemble, chacune amène ses qualités, ses défauts et puis surtout ses compétences. On arrive à se regrouper pour certains acheteurs et puis on arrive à se motiver aussi dans un monde quand même qui est assez concurrentiel. Comme ses collègues, Véronique Etienne est une passionnée. Elle a pris la suite de sa mère à la tête du domaine familial de Saint-Chignan. Aucun regret quand on sait que tous ces efforts-là, c'est pour partager à la fin du plaisir, c'est-à-dire partager une bouteille de vin entre amis et qu'on travaille pour donner du plaisir. Et je pense que cette notion de plaisir, même dans l'effort, même avec mon équipe, je veux dire, c'est quelque chose qu'on partage tout le temps et qu'on échange beaucoup. L'équipe du domaine travaille en ce moment dans la cave. Il faut surveiller la densité et la température des raisins. Une étape délicate dans la fabrication du vin. Le fait qu'on soit que des femmes à discuter entre nous, c'était une façon de pouvoir échanger nos problèmes mécaniques ou nos problèmes techniques avec beaucoup plus de simplicité. Ce n'était pas contre les hommes, c'est juste qu'on a une façon d'appréhender les choses un petit peu différente. Partage, convivialité, plaisir, c'est ainsi que les vigneronnes de Vinifi parlent de leur vin. La solidarité est un autre de leurs mots fétiches. Elles viennent de concevoir un coffret qu'elles vendent pour récolter des fonds chaque fois que l'une d'elles a besoin d'aide. S'il y en a une, c'est une idée.